Salut à tous, on va voir aujourd'hui la Linux Mint 20 Beta avec la technologie Nvidia Optimus puisque mon ordinateur portable, même s'il est ancien, il a cette technologie Optimus. Si vous préférez voir l'installation de cette Linux Mint 20 Beta, je vous recommande des chaînes francophones que ce soit Blabla, Adrien, Actuaya, ils vont entrer plus en détail. Mais je vais plutôt me focaliser sur Nvidia Optimus. Donc on va dans les paramètres du système, donc informations système. Donc on a la Linux Mint Cinnamon version 4.6.3 avec un kernel 5.4.0-37. Donc j'ai un i7 de quatrième génération, donc j'aurai deux cartes graphiques. La Intel est une Quadro K2100M, donc c'est une carte qui a 2Go. Donc concernant aussi, pendant qu'on est dans les paramètres du système, je suis allé dans sélection de police et j'ai changé la police à 12 parce qu'à 10, c'était vraiment trop petit. Et j'ai rajouté, pendant que j'y étais, deux applets. Un applet pour la température et un autre applet pour monitorer, on va dire, le système. Donc là, on voit que mon système est à jour. Et là, j'ai une icône qui me demande mon attention. Donc je vais cliquer dessus. Et là, donc c'est le système report, donc relever le système, donc des deux choix. Donc le premier, c'est qu'on sait de faire un snapshot, donc avec timeshift de son système. Ou sinon, le deuxième, c'est installer des pilotes de périphériques. Donc on va lancer le gestionnaire de pilotes parce qu'il a détecté que j'ai une carte graphique NVIDIA. Il demande le mot de passe. Et on va attendre qu'il installe ce pilote graphique. On voit que, donc par défaut, j'étais sur le pilote vidéo nouveau, donc open source. Donc là, il m'a dit qu'aucun pilote propriétaire n'est utilisé. Donc là, je prends le choix qui est recommandé. Donc c'est le NVIDIA Driver, la version 390. Et je vais appliquer les changements. Alors pendant qu'il applique les changements, lorsque je reviens dans la fenêtre de bienvenue, concernant les premiers pas, on va aller directement sur la documentation. On va lancer les nouvelles fonctions. Donc il y a avoir Pinator, donc NVIDIA Optimus. C'est ici que je vais me focaliser. Donc je devrais avoir un applet Prime me disant si j'utilise le NVIDIA ou le Intel. Et il y a aussi la possibilité, par exemple, de lire à celluloïde, de se lancer avec le pilote graphique NVIDIA. Et il y a les disques dans le terminal, on peut décharger vers GLX ou Vulcan. Et puis on va regarder pour la fin tout ce qui concerne l'affichage. Lorsqu'on va brancher, par exemple, un écran secondaire. Donc il est en train, tranquillement, d'installer les plus hautes propriétaires. Alors en attendant, hop, non, on va aller ici. On va regarder tout ce qui est fond d'écran. Alors fond d'écran, donc ils sont ici, les différents fonds d'écran de cette Linux Mint. Donc nom de code, OU-I-A-N-A. Donc là, on voit que le CPU monte et vous avez une température. Donc là, il me dit que le CPU est haut. On va essayer de remettre, donc, voilà, l'arbre. Et je vais attendre tranquillement qu'il termine l'installation du pilote propriétaire. Donc c'est terminé. Il me demande de redémarrer la machine et on se revoit tout de suite pour la technologie Nvidia Optimus. Voilà, donc j'ai redémarré le système. Donc je me retrouve avec, donc, un applet ici. Donc Quadro. Donc en cliquant dessus, on voit que le profil actif, c'est le mode Nvidia, mode performance. J'ai aussi, on peut basculer vers l'Intel ou vers Nvidia sur demande. Donc on peut regarder, donc, les paramètres Nvidia. Et on peut avoir les différentes informations. Donc là, on voit que le kernel sur kernel 390.132. Et vous avez, donc, tout ce qui est profil pour Nvidia Optimus. Donc là, on va quitter. Je vais regarder concernant celluloïdes. Au moins, j'ai fait un... Il faut faire un clic droit. Donc en faisant un clic droit, moi, je n'ai pas de possibilité de la lancer avec Nvidia. Peut-être que ma carte n'est pas assez récente. On verra une fois. Parce que ce système, c'est simplement en tête. Donc je vais garder 2-3 jours. Et après, je testerai une autre distribution sur cet ordinateur. Donc on va basculer maintenant vers l'Intel. Donc l'Intel, c'est en mode conservation d'énergie. Donc là, il me dit que les changements prendront effet après votre déconnexion et reconnexion. Donc je fais oui. Et il me demande le mot de passe. Donc maintenant, il faut me déconnecter et me reconnecter pour que l'icône ici en Nvidia puisse se changer en icône Intel. Donc me revoilà. Donc là, cette fois-ci, l'icône Nvidia a fait place à l'icône Intel. On voit que le profil actif, c'est le Intel mode en mode conservation d'énergie. Et puis on va regarder tout ce qui concerne, j'avais dit, l'affichage. On va passer ça en mode plein écran, affichage. Donc là, on voit que j'ai cet écran qui est reconnu. Donc le taux de rafraîchissement, vous en avez plusieurs. Double scan, Vinsync, etc. Et maintenant, je vais donc brancher un écran secondaire à cet ordi. Donc pour l'instant, il n'y a rien qui se passe. Donc du coup, c'est normal, je dirais, parce que je suis avec le pilote Intel ou pas. Donc du coup, on va revenir en arrière. Donc du coup, ordinateur portable, on ne peut plus cliquer sur la touche retour arrière. Donc utilisez celle de votre clavier Backspace. Et ce que je vais faire, je vais me déconnecter. Du moins, on va passer en mode Nvidia, en mode performance. Et puis on va revenir sur l'affichage. Et je vous dis à tout de suite. Bon, ben j'ai branché quand même l'écran et je n'ai pas de changement. N'oublions pas qu'on est sur une version, on va dire, bêta. Donc on va dans les paramètres. On va faire détecter les écrans. Mais pour l'instant, pour l'instant, il ne me reconnaît pas mon écran secondaire sur le port display. Donc on va le débrancher et on va le rebrancher. Alors si ça ne va pas, je vais simplement redémarrer la machine. Peut-être que pour l'écran, il va falloir que je reboute directement la machine. Au lieu de me déconnecter à tout de suite. Me revoilà. Donc du coup, on est sur cette fois-ci de l'Intel. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est vu que j'ai un port display port et un port VGA, donc j'ai branché le même écran sur le port display vers HDMI et aussi le port VGA sur cet écran. Vu que j'ai la possibilité de le faire, donc on va aller directement dans l'affichage. Préférences affichage. Si je branche maintenant, donc c'est de l'Intel, donc si je branche le display port, donc c'est normal qu'il n'y ait rien qui se passe à l'écran. Donc, display port branché, écran non reconnu. J'enlève le display port. Maintenant, je branche le port VGA. Port VGA branché. Voilà. Et maintenant, l'écran secondaire est reconnu en VGA. Donc si vous voulez la technologie Optimize avec l'Intel, ce ne sera que la sortie VGA qui sera fonctionnelle. Si maintenant, vous voulez avoir la sortie VGA plus une autre sortie, que ce soit HDMI ou display port, il va falloir passer ou basculer vers le pilote NVIDIA. Donc là, je vais maintenant activer le mode performance. Et on va faire le même test. Donc du coup, pour le pilote performance, je vais redémarrer la machine. A tout de suite. Machine redémarrée avec le pilote NVIDIA. Donc déjà, on va directement dans les préférences. Dans les préférences, dans l'affichage. Et on va donc brancher le port display. Donc du coup, il va falloir que je mette ainsi. Voilà. Sinon, je risque de perdre peut-être l'enregistrement avec Simple Screen Recorder. Et on va maintenant brancher, même si c'est sur le même écran, la sortie VGA. Donc sortie VGA branchée. Voilà. Donc du coup, il m'a mis trois écrans, même si j'en ai deux en physique. Donc du coup, je fais ainsi parce que je veux que ce soit l'écran d'ordinateur portable qui reste actif pour Simple Screen Recorder. Voilà. Donc là, on voit que j'ai trois écrans. Donc je vais débrancher le VGA. Voilà. VGA débranché. Et maintenant, je vais débrancher le DisplayPort. Et DisplayPort débranché. Donc du coup, c'est nickel. Donc j'avais vu aussi que dans le... Je ne me rappelle plus où est-ce que j'avais vu. Dans les nouveautés de cette Linux Mint, qu'on pouvait décharger tout ce qui est NVIDIA Optimus Offload. Parce que c'est vrai que lorsqu'on passe de l'Intel au NVIDIA, on est obligé de redémarrer la machine. Si on veut, on va dire activer le port DisplayPort au HDMI. Donc moi, personnellement, je sais que j'ai arrêté d'utiliser la technologie, on va dire, Optimus. Je suis un fou de NVIDIA parce que c'est par rapport au NVR, etc. Et puis aussi, on est limité au niveau sortie VGA. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc oui, la technologie, on va dire, Optimus fonctionne. Si vous n'avez qu'un écran, ça va. S'il est branché en mode VGA, vous n'aurez pas trop de soucis. Mais s'il est branché en mode HDMI ou DisplayPort, il va falloir à chaque fois redémarrer la machine parce que le mode se déconnecter et se reconnecter ne va pas activer les drivers HDMI ou DisplayPort. Donc peut-être qu'il va falloir que je retravaille ça un petit peu. Il me reste encore deux jours avec ce système sur le disque dur. Et peut-être avant de le supprimer, je reviendrai pour faire une dernière mise au point ou sinon ça attendra directement, on va dire, la sortie finale de la Linux Mint 20. Et puis je reviendrai dessus pour voir si tout est OK. Sur ce, je ne serai pas plus long. Donc il y a eu beaucoup de coupures. Il va falloir maintenant que je mette tout cela dans le montage. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et comme d'habitude, gardez la forme et la santé. Bye bye.